Attention, la vidéo qui va suivre a été tournée par un adulte majeur employant un langage un poil fleuri qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes ou au moins foutre en l'air toute leur éducation. Salut tout le monde, ici Sonix & Power, plus connu sous le nom de Sonix et aujourd'hui on se retrouve pour le dixième épisode de la saison 2 du Let's Road de Terratech. C'est parti les enfants ! Donc... Évidemment il est nécessaire que le jeu soit complètement bugué. Est-ce que je regarde ? Oh un flingue qui n'avait pas le droit de se larguer. Mais putain arrête de planter, nom de dieu ! On va aller comme ça. Ok, encore un autre. Ok donc je pense que je sais ce que je vais faire. Allez, nom de dieu de bite ! Putain, j'en ai marre ! Je fais de la place sur mon PC pour pouvoir continuer à filmer et c'est le moment que je choisis pour planter. En fait, ce jeu ne fonctionne bien que lorsque tu n'as plus de place sur le PC. C'est complètement idiot. Putain, ces casse-couilles ! Vous n'avez pas dit à quel point... Putain, arrête de planter ! Là-bas, il y a un méchant. Et les méchants, on les dégomme. Mais plutôt non. Allons d'abord récupérer des batteries. Et allons voir... Est-ce qu'on n'aurait pas une nouvelle mission ? Ah oui, c'est bien vu. Il y a quoi comme nouvelle mission de dispo ? Et arrête de planter, espèce de trou du cul ! Ok, ça me casse les couilles. Oh, je suis à égalité entre Géocorp et GSO. Oh, les affaires du rusé. Mike, le malin, a établi une nouvelle base. Quelque part, pas loin. Trouvez-le et écoutez ce qu'il a à dire. Les raids. Un raid, camp ici. Attaquez-les quand ils baisseront leur garde. Non, 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 non. Hors de question, je ne suis pas assez puissant pour ça. On va faire le Mike le rusé. Ah bah voilà, ma batterie est déjà à plat. Allez-vous faire foutre. Je ne comprends pas pourquoi ça me vide la batterie. Normalement, les boucliers, ça ne vide pas la batterie à qu'on ne sauve si on est attaqué. Alors pourquoi est-ce que les trucs de réparation me vident la batterie ? Il ne répare rien, là. Mais what the fuck ? Avance. Alors, t'es qui, toi ? Ok, là, c'est le jeu calibré. Feu ! On ne s'enfuit pas. Putain, ouais, je monte mieux les côtes. Et voilà. Maintenant, je peux gravir les côtes. Comme un bon rose. Voilà. Pour la plupart, ce ne sont que des petits merdeux qui veulent se faire une place dans le milieu. Regarde, t'as des flingues. Non, seulement un bloc. Allez, allons voir Michael Malin, après ça. En passant, bien sûr, par notre base pour nous assurer qu'il n'y a pas de vilain qui la mette en danger sur les côtés. En tout cas, moi, j'ai réellement, mais alors vraiment besoin de nouveaux bulles de réparation. Oh, il y a un méchant juste là. T'es de... T'appelles comment, toi ? Ok, t'es une issue, merde. Putain. Feu ! Ah, Michael Malin, il est là-bas. Les petits trous comme ça, ça me permet de mieux... Regardez, vous voyez ? Les petits trous derrière, là, au milieu. Ça me permet de mieux me déplacer dans les dunes, comme ça. Bon, évidemment, après, il me faut plus d'élan. Viens là, toi, justement. J'avais besoin d'un bloc ici. Wow, 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 what the fuck ? Attends, je rêve, là. Ah bah non, je rêve pas, c'est complètement bugué. Ok, s'ils veulent. Hé, regardez là qui est de retour. C'est cool de te revoir, petit gars. C'est ton vieux pote, Mike, le malin. Ma base a un autre petit accident. Peut-être bien que tu peux rebrancher ce récepteur pour moi. Putain d'enculé de jeu, je te déteste. Voilà. Merci, petit gars. Maintenant, tu peux utiliser ce silo. J'utiliserai ce silo à nouveau. Ok, le silo, pour ceux qui ne comprennent pas, ça sert à stocker les ressources. Et il y a toujours un connard là-bas, embusqué. Quoi ? Tu ne savais pas ? Les silos peuvent contenir des tonnes de trucs. Je suis au niveau de mes batteries, moi. Presque dans le rouge. Vas-y, ne gêne pas dans la foulée. Mange ces convoyeurs. Connard. C'est quoi ? Je vais te dire un petit secret, petit gars. Tanto. Station d'échange, c'est de la grosse arnaque. Du coup, je suis en train d'une façon de construire des blocs moi-même. Collie spéciale approche. Fais gaffe à ta tête. Admire le fabricateur. Ah, enfin, voilà ce que je voulais, moi, putain. Je voulais voir, je voulais te montrer comment on s'en sert, ok. Ça va, cligne droit sur le fabricateur. J'ai un saut fabriqué et c'est parti. Merci. Il ne fonctionnait pas à faire un bloc. Merci. Je ne rentre pas dans le coin pour faire des blocs après un bout de temps. J'ai d'autres affaires, moi. Je dois m'occuper rapidement. A plus tard. A plus, petit gars. Attention. Où est-ce qu'il va ? Cette fois, je ne me ferai pas avoir. Ouais, il disparut au bout d'une certaine hauteur. Bon, maintenant, allons nous occuper de cet enculé là-bas. Avant de récupérer les trucs de Mike le malin, allons défoncer ce connard juste devant. Et il n'a qu'une bulle de réparation. S'il avait eu une bulle de bouclier, il m'aurait causé beaucoup plus de problèmes. Mais, 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 mais avance ! Ne recule pas, avance. Alors, les petits blocs, ils sont pour qui, les petits blocs ? Ils sont pour moi, les petits blocs. Et encore un générateur solaire ! Mais c'est très, 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 très bien, ça. Bon, quête, il y a des places devant tes flingues. Ça n'est que ça va leur bouger la vue. Oui, mais vous avez oublié que ces flingues-là peuvent tourner vers le haut. Alors, les flingues aussi là. Il avait aussi ça. Ça, je prends. Oh, non, 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 je prends. Je suis en train de faire un festin de blocs et de flingues. Non, ça c'est... Encore un putain de radar. Franchement, j'ai hâte d'avoir le ferrailleur. Ce qu'on a vu, c'était le fabricateur. Moi, je veux le ferrailleur pour vendre tous les blocs que j'ai en trop. Comme les roues, etc. Maintenant, reprenons ça. Petit truc juste ici. Non, j'annule pas. Hé, mais reviens là, toi ! Ça me fait toujours avoir. Bien. Maintenant que ça s'est fait, rentrons à la base. C'est ça, essaie un peu seulement. Et voilà, dégage. Putain. Putain. Quand je pense que je me suis cassé le cul à faire tout le tour de ce machin, alors que le truc était juste à côté. Je me sens un peu complètement idiot, là. Oh non, 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 on n'y pense même pas. Dans tes rêves, peut-être, et seulement et uniquement dans tes putains de rêves. Ouais, il a cru, lui, hein. Putain, il a cru. On va virer tout ce bordel. Ça aussi, je le vire, ça, 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 je le vire. On va prendre tous ces blocs, là, qui gênent. On va les placer comme ceci. Et quoi d'autre ? Et voilà le travers. Voilà. C'est parfait, du coup ça, on le place comme ça. Ça, on le place comme ça. Ce flingue-là, toi, tu dégages et toi, tu le remplaces. Voilà, heal. C'est parfait, tout ça, c'est parfaitement parfait. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, là ? Alors, toi, tu dégages, hein. Je n'ai plus d'énergie. Putain, va te faire foutre. Je déteste quand il fait ça. Barre-toi de là, rom-station. C'est casse-couille, mais vous n'avez pas idée à quel point. Je recule. Toi, tu vas là. Ah, c'est mieux. Moi, je pense que je vais plutôt faire ça comme ça. Tac. 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 Je n'en avais pas un nouveau. Si, j'en ai un nouveau. Et voilà, comme ceci. Ce qui devient plus que parfait. Et hop là, un nouveau générateur juste ici. Une nouvelle encre que l'on va placer là. Juste histoire de stabiliser un peu tout ce bordel. Il m'a l'air complètement what the fuck. Si je peux me permettre. Voilà. Ici, voilà. Deux usines. Là, c'est mon centre à usines. Je pense que bientôt, il faudra que je le déplace. Tout ça. Parce que bientôt, je n'en aurai plus utilité de cet endroit. Enfin. On n'en est pas encore là. Toi, le bouclier, tu vas ici. On ne s'en a rien. On va voir. Est-ce qu'on a une nouvelle mission ? Quelqu'un a rapporté qu'un colis suspect avait été essayé sans surveillance dans cette zone. Allez le trouver et assurez qu'il n'y a rien à craindre. Ouais. On s'en tape, ça. Quelle raison abandonnée ? Je ne m'intéresse pas. Tu vas-tu dire que le tournoi de défense d'un prospecteur rival pose des problèmes près d'une station d'échange à proximité ? Et dirigez-vous là-bas. Je préfère prendre cette mission-là. Tous les trucs sont en train de se faire. Allez, hop là. On met les piles à charger. Et pendant que les piles sont à charger, on va abandonner notre protecteur là pour aller prendre l'autre, le récolteur. On va prendre notre récolteur de ressources. Et on va aller prendre des trucs. Voilà. Putain, il y en a un qui vient juste de pop. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Putain, évidemment, c'est au moment où je partais chercher des ressources Que tous les connards de la Terre arrivent pour venir m'emmerder On regarde, moi il y a encore 5 minutes et on devra arrêter Pour rester de plus en plus court les épisodes Mais bon, je n'ai pas trop le choix Si je veux être dans mes délais Parce que contrairement à ce que beaucoup de vous doivent certainement penser Je n'ai pas renoncé à faire Super Mario Sunshine J'attends juste d'avoir le matériel Et le temps... Oh, 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 qu'est-ce que t'es toi ? On est en train de me payer un putain de stuff Commençons par le premier connard qui est là-bas La mission, je pense qu'on la fera dans le 11ème épisode Putain, évidemment Il est sérieux, lui ? Pour la bordel de merdième fois Les petits, les tours de manège, c'est de l'autre côté Rentre chez ta mère, voilà On croirait entendre un troupeau d'éléphants Il y a encore un petit connard là-bas Allons lui rendre visite Et grâce aux petits trous que j'ai en dessous Eh, normalement ça devrait fonctionner Les petits trous là, normalement, elles devraient m'aider Après, il y a aussi le poids de mon tech qui entre en considération Le tué n'entre pas vraiment... Enfin, monter Je ne veux pas réellement monter Je veux seulement tuer ce type qui menace mon business Allez, tourne Bien Maintenant que plus personne n'est en vue Il est temps de retourner vouloir des ressources Regarde, toutes mes ronds sont à peu près surchargées comme ça Il me faudrait de nouvelles ronds comme ceci Est-ce que je regarde ? Mais non ! Putain, fais chier Voilà, ça me paraît beaucoup mieux comme ça C'est plus équilibré Il me faut encore d'autres roues comme ça Encore des petits terreux Il m'en faudrait... Alors là, là, là Et là, il m'en faut encore 4 des comme ça Et évidemment, il y a un connard en plastoc qui arrive Pour démonter mon machin Putain Bon On en finit avec ces deux minables Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui Cet épisode-là, je ne l'ai vraiment pas vu passer T'es sérieux ? T'as vu un peu ce que tu as en face de toi ? Jeune arrogant J'ai hâte d'avoir mon premier câble IA Pour pouvoir protéger ma base Je pense que je vais garder cette base-là Tout au long de l'aventure Ok, ok, il est Il fait le tour Ok Destruction massive Voilà C'est parfait Bien Toi, tu viens ici Maintenant, je pense que... Attendez, la mission... Allez, la mission, évidemment Je suis trop proche On a combien de distance ? On a combien de distance ? Voilà Je peux annuler la mission Oui, parce que j'en ai pas besoin On va exploser ces deux minables Et on arrêtera là pour aujourd'hui Allez, mais avant... Casse tellement les couilles Ta mère, la pute Et voilà, il est mort J'ai une putain de puissance motrice Reviens là, toi Peut-être toi, tu vas dégager Tu vas arriver là Toi, tu vas laisser la place à lui Et toi, tu vas là Explosion seménable Et ce sera la fin de l'épisode Tiens, il y en a encore un qui a atterri pas loin Ouais, mais il est un petit peu trop proche de ma base Ouais, vous voyez, les petits flingues C'est utile, les flingues Suis à balle Les rayons laser, c'est pas mal Mais ça fait pas toujours... Oh putain, l'enculé Il m'attaque pendant que j'avais... Il attaque ma main pendant que j'étais tourné Tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages Défoncez-moi cet enfoiré d'impérialiste Et voilà, les enfants C'est donc la fin de ce dixième épisode De la saison de Gestion de TerraTech J'espère que ça vous aura plu Et à ciao, bonsoir Sous-titres par Jérémy Diaz